Yop tout le monde c'est Gael nous sommes ici pour une toute nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement comment gagner des robux sur roblox allez alors tout d'abord je tiens à préciser que ce sera que sur pc si vous voulez que ce soit sur console ou mobile je vous le mets un lien en haut à droite ou en haut à gauche je sais plus de quel côté vous c'est qui vous permettra de gagner des robux et aujourd'hui nous allons utiliser Starving Artist avec un script Python qui est legit pour pouvoir tout simplement gagner des robux alors comme vous le voyez à l'écran nous avons Starving Artist mais juste avant je vais faire installer tout simplement le script alors je remercie Darkcraft qui m'avait envoyé un message dans les commentaires youtube donc si vous avez un petit commentaire à mettre mettez le maintenant aussi ça fera plaisir et qui m'a tout simplement dit qu'il pourrait m'en donner un script Python pour Starving Artist pour pouvoir faire des oeuvres d'art super rapidement je tiens à préciser que ce sera pas des vols des vols de création mais tout simplement ça va prendre une image et ça va le convertir en 3,2 pixels je vais vous expliquer tout simplement alors tout simplement il m'avait envoyé deux versions de son script bon voilà alors donc je vais prendre la dernière évolution si je me rappelle bien c'est lequel la dernière évolution alors c'est bon j'ai retrouvé son petit message donc je vous mettrai le lien tout simplement en description pour retrouver ce petit lien je vous rassure c'est sans esk et il n'y a pas de hack dedans je vous l'assure donc ça va vous cliquer dessus ça vous ramasse sur une map sur une comment on appelle ça un endroit où on a un truc méga donc tout simplement c'est Starving Artist Bot version 2 c'est une version 1 que j'ai testé et que j'ai fait envoyer le truc bon on va pas s'attarder là et donc il y a une version 2 donc on télécharge voilà on attend que ça se télécharge du coup alors une fois que c'est terminé de télécharger j'arrête le téléchargement tout simplement parce que moi je l'ai déjà mais une fois que c'est téléchargé il suffira juste d'aller dans vos dossiers tout simplement aller dans téléchargement que je retrouve où je l'ai mis du coup je l'ai retrouvé donc quand on va télécharger j'aurai cette petite icône moi j'ai la version 1 et la version 2 du coup et il suffira juste de double cliquer dessus alors je sais plus s'il faut faire un truc de téléchargement ou pas ne me inquiétez pas si vous avez un truc votre antivirus etc il faut juste accepter comme c'est un programme et qu'on va contrôler la souris c'est normal que que ça va en tout cas en antivirus mais il n'y a aucun risque donc quand vous aurez fait ça vous aurez un petit truc qui est juste ici mais pour l'instant on va pas s'en occuper on va juste choisir une petite image sur internet donc je vais mettre image de chien je vais prendre ça essayez de préférence de prendre une image assez grande donc le pixel art ça rentre bien donc par exemple je vais prendre ce petit chien donc on télécharge l'image voilà bon je vous garde le nom d'origine hop une fois que c'est téléchargé vous aurez dans le lien que je vous remettra encore une fois en description voilà vous acceptez les cookies ou pas si ça c'est vous que vous voyez voilà et là vous cliquez juste ici pour choisir un fichier voilà tout simplement et vous reprenez votre image de chien que vous auriez téléchargé alors je tiens à préciser qu'il faudra bien être en jpeg voilà en jpeg parce que sinon ça ne marchera pas tout simplement sur le site ça demande du jpeg comme on peut le voir voilà et juste ici c'est marqué en jpeg donc fois c'est un jpeg en 32 pixels normalement ça sera directement mis en 32 pixels vous faites télécharger et voilà vous aurez votre petite image maintenant qu'on a fait ça on retourne tout simplement sur Roblox et on va sur Starving Artist dans ce moment là j'ai envie de crever quand même yes yes comment ça va vous ? ça va ? yes moi ça va très bien écoutez la femme la famille ouais oh là là putain de merde qu'est-ce qu'on s'amuse yes non mais entre nous on met un petit pouce bleu s'il vous plaît petit pouce bleu sportement parce que j'en ai besoin là peut-être parce que la mise à jour actuellement de World of Tanks et je l'ai pas faite et j'ai l'ai mis en même temps que je tourne la vidéo je suis un peu con mettez en commentaire pour dire que vous êtes encore en vacances ou pas voilà ça m'intéresse pour savoir dans quelle région vous êtes les gens qui regardent mes vidéos pour dire que c'est tous des parisiens ou pas voilà tout simplement voilà voilà ah la musique infâme que nous reconnaissons tous bon 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 on va arrêter ça tout de suite parce que c'est... ah merci donc une fois que vous êtes sur Starving Artist et que le jeu aura bien voulu se charger complètement voilà voilà ah c'est beau c'est beau j'aime bien Roblox vous allez tout simplement à un stand à ce moment là c'est classique et vous allez tout simplement aller à votre endroit pour dessiner si le jeu veut bien allez petit jeu voilà bon qu'est-ce qu'il fait alors je vais clear tout ça et là très 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 important donc on revient tout simplement sur le petit truc il est très important que comment ça s'appelle que vous mettez pas l'écran ce petit cadre tout simplement du logiciel sur la zone où on peut écrire juste ici c'est très important parce qu'en fait le logiciel va prendre contrôle de votre souris et va changer les pixels tout simplement alors ici vous avez le choix entre deux trucs c'est soit la version Roblox sur Microsoft Store donc vous cliquez sur cette option là soit vous l'utilisez depuis la version internet comme je l'utilisais et vous cliquez là dessus après vous allez sur browse et là vous récupérez votre votre petite image en JPEG en 30 pixels voilà très bien et là vous faites garder 100% de la qualité je suis passé pour vous ce sera le cas mais mettez 100% je préfère là vous faites l'autre image donc tout simplement c'est juste pour voir ce que ça va donner le rendu à peu près ce que ça a donné bon moi je vais appeler la meilleure image pour le faire donc vous pouvez fermer et là tout simplement vous appelez sur draw et là je ne touche plus du tout alors il faut juste que je réplique sur le jeu voilà je ne touche plus rien du tout et comme vous le voyez c'est en train de dessiner à ma place donc c'est assez ouf donc ça permet de AFK un petit peu au moment bon là comme vous voyez ça va prendre 10 minutes 40 donc j'ai un peu le sam quand même je vais faire 10 minutes 40 comme un con dans le truc mais bon mais ça a 10 fois plus rapide que le Zurok comme la dernière fois je ne sais pas si j'en ai un petit replay ou pas où j'ai passé 10 heures pour le faire là ça prend 20 minutes donc en vrai c'est très très intéressant et si vous voulez tout simplement que ça s'arrête pour que vous avez besoin d'utiliser votre souris etc vous appuyez sur F plusieurs fois au cas où que ça ne marche pas donc vous appuyez plusieurs fois sur F et ça permettra de fermer l'application attention si vous fermez l'application ça va réinitialiser toute l'image le dessin sera toujours incomplet sur votre jeu mais il va remettre des pixels qu'il a déjà mis précédemment si vous relancez le processus donc faire attention à ça et donc voilà ça se dessine et on se retrouve tout simplement juste après quand on aura eu les fameux 17 minutes 38 qui sont passées à toutes les gars alors chose très importante il faut que votre écran ne soit pas en plein écran du coup que vous désactivez le F11 parce que sinon ça va décaler tous les pixels et ça ne fera pas ce qu'il faut donc faites bien attention à ça et sinon on continue tout simplement la création du pixel art et on continue tout ce que vous dis Musique Bon ça y est il ne reste que quelques secondes il reste 20 minutes 20 secondes pardon Bon entre temps j'ai joué à ma déesse parce que tard les déesses sont incroyables comparé à la switch Donc quand ce sera fini tout simplement d'ici 10 secondes Et comme vous le voyez c'est très très efficace quand même Entre temps je crois qu'on m'a acheté un art donc c'est pas mal Alors une fois qu'on a fini ça vous pouvez tout simplement fermer l'application On n'en a plus besoin Là vous appuyez sur prochain Et aussi j'avais oublié de dire tout à l'heure ne soyez pas en plein écran Ça je vous le redis je le mettrai juste avant mais ne mettez pas en plein écran quand vous utilisez l'application Donc quand vous appuyez sur prochain Tout simplement Voilà vous choisissez le nom je vais mettre dog parce que voilà c'est un chien Wow j'ai écrit un truc bizarre j'avais écrit un truc bizarre Dog voilà on finit Soumission Hop et une fois que là Oh on m'a acheté un The Rock Nickel ça Vous allez juste ici Et là vous allez cliquer sur votre chien et vous mettez un prix Bon ça je voulais pas vous expliquer comment on fait pour mettre un prix Voilà Et voilà vous avez votre chien votre art qui a été dessiné Tout ça super rapidement et ça fait un truc super réaliste Donc comme vous voyez là le The Rock Ce The Rock là il a été fait par le truc automatique Et ce The Rock là il a été fait par moi Bon comme vous voyez il a aucune différence Quelques détails près Mais voilà Et du coup c'est assez facile du coup de pouvoir faire des magnifiques dessins Comme le Giga Tchad Si vous voulez que je vous montre comment on fait un Giga Tchad Mettez comment on va mettre combien de pouces bleus sur cette vidéo Allez 100 pouces bleus et je vous montre comment on fait le Giga Tchad Donc voilà Donc c'est tout pour cette vidéo Si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu Et à vous abonner ça me ferait super plaisir Et si on se retrouve pour une prochaine vidéo Allez ciao tout le monde